Il y a très longtemps, les Indiens d'Amérique de l'Ouest connurent une très grande sécheresse. L'herbe verte de la prairie était toute jaune et roussie. Il n'y avait plus la moindre goutte d'eau dans les lacs et dans les ruisseaux. Les animaux et les gens avaient chaud et soif tout le temps. Ils transpiraient et se lamentaient. Nous allons devenir secs et rabougris comme des morceaux de viande trop rôtie. Nos troupeaux vont s'en aller vers des pays mieux arrosés. Les poissons sont déjà partis vers des rivières mieux remplies. Les graines refusent de pousser et préfèrent se ratatiner sous la terre et sous les rochers. Un petit serpent les entendit et dit à ces Indiens un peu surpris. « Je crois que je peux vous aider. Il vous suffit de me jeter en me faisant tournoyer par la queue aussi loin que vous le pouvez dans le grand ciel bleu. Ne t'inquiète pas pour moi. Je tournoierai dans l'espace et m'accrocherai à la glace qui brille là-haut dans les cieux. Mes écailles se planteront dedans et en grattant tout doucement, je détacherai des glaçons qui, en descendant, deviendront de la neige et de la pluie à votre attention. » Mais le sorcier n'aimait pas qu'on lui fasse la leçon. Il saisit le serpent par la queue et le lança dans le ciel bleu afin de s'en débarrasser. Il le lança si fort et si loin que le serpent se déroula comme un serpentin. Il se déroula tant et tant, il devint si long et si grand qu'il s'étira d'un bout à l'autre de l'horizon et que son dos devenu tout rond gratta le ciel bleu et en détacha des glaçons. Ceux-ci fondirent en flocons et les flocons fondirent en pluie au-dessus de la prairie. Comme le soleil brillait encore, ses rayons donnèrent des reflets chatoyants aux écailles du serpent. L'eau reparut dans les rivières, les graines et l'herbe repoussèrent, les animaux rentrèrent chez eux et les Indiens, regardant les cieux, dansèrent pour le serpent arc-en-ciel qui offrait son corps au soleil tout en douchant la prairie de brillantes gouttes de pluie.